Ce ne sont pas les portraits que lui consacrèrent jadis la paire Mazot et Touard, les incontournables Raymond Chirat et Olivier Barraud, enfin plus récemment et surtout Serge Regour dans son éloge si sensible de nos seconds rôles. Ce ne sont donc pas ses hommages aux demeurants assez rares qui nous feront changer d'avis. En 2019, 45 ans après sa disparition, le nom de Paul Frankeur ne s'écrit toujours pas en lettres d'or au fronton du cinéma français. Oh bien sûr, pour qui fréquente un peu la toile des années de guerre, au mi-temps des années 70, Frankeur n'est pas un inconnu. Il est ce qu'en veulent retenir selon l'expression godardienne les professionnels de la profession, c'est-à-dire un second rôle vedette qui imprima un peu plus de 100 fois sur la pellicule sa trogne de Saint-Bernard du 14e arrondissement, archétype du prolo, parigo, courteau, rusteau, mais bon poteau, bref, une rondeur joviale de fils du peuple préposé au ciné de quartier et à la famille Duraton qui s'y rue les samedis soirs. Attachant, Frankeur, humain Paul, trop humain peut-être, la belle chose. Qu'on se le dise, n'eût-il été que cela, Paul Frankeur mériterait déjà référence et révérence, selon la jolie expression de Serge Regour. Car ne fait pas peuple qui veut. Frankeur d'ailleurs ne mentira jamais au peuple, car il est le peuple. Il en a l'allure, les manières, les mots, mais aussi et surtout la présence toute plébéienne, la force granitique de l'ancien camelot du terrassier qu'il fut moitié anard, moitié Maurice Thorez. Et dame, à l'aube des années 30, Jacques Prévert est son ami et comme lui, il se lie au groupe Octobre. De quoi poser un homme, de gauche, on l'aura compris. A sa vue, n'en doutons pas, le bourgeois songera une péto que décidément, la CAQ sent toujours le harang. C'est pourtant ainsi que le public aima Paul Frankeur au point d'en faire une marque déposée mieux, ce qui est sans prix l'ami de la famille. Avant même que le film commence, la seule présence de son nom au générique mettait en bouche la saveur du vrai, du juste et par-dessus tout de l'humain. Qu'il y figura l'homme de bien ou, à l'inverse, l'individu de sac et de cordes, jamais il est vrai, Frankeur ne fut plus grand que dans la défroque de l'homme de la rue. Les portraits à l'eau forte qu'il délivra dans cette veine en sont les témoins indélébiles. Songeons à l'inspecteur de police des Enfants du Paradis en 1945, au Blagueur des Casse-Pieds de Jean de Réville en 1948, à Marcel, le forain du jour de fête de Jacques Tati l'année suivante, ou au forain, là encore, mais dirigé cette fois par Roger Richebet, dans le truculent Monseigneur en 1949. La même année, on n'oubliera pas d'avantage le rustre palfrenier Victor dans un prodrome méconnu de la nouvelle vague Premières armes de René Velaire. À l'entame des années 50, les plus belles de l'acteur, Frankeur est distribué dans le chef-d'œuvre de Jacques Becker, « Touchez pas au Grisby ». Au service de Gabin, alias Max Le Manteur, il y est Pierrot, le torve proprio du bar Louche, au sous-sol duquel le pauvre Daniel Cochy passe un bien sale quart d'heure. Assurément, l'une des compositions les plus fameuses de Frankeur. À son tableau d'honneur, citons encore l'ignoble entrepreneur Boussard dans le dossier noir d'André Cayatte, notre préféré, le capitaine Drouin, le roi de la pince, dans le plus bel opus de Gilles Grangier, « Le sang à la tête » en 1956. Les scènes qui l'opposent à Gabin sont d'invariables sommets de virtuosité. Texte et jeux sont synchrones au-delà de toute éloge. Mais peut-on encore parler de jeux tant Frankeur s'efface derrière Drouin au point qu'on en est en droit d'hésiter ? Fiction ou documentaire ? Troublant pour le moins. En 1158, Marie Octobre, l'un des derniers feux de Duvivier, offre à Frankeur le rôle fil rouge de Lucien Marinval, jovial commerçant qui n'accure du drame qui réunit ses compagnons, obsédé qu'il est par la diffusion au même moment d'un match de catch à la télévision. Il y est épatant, comme le sont tous les seconds couteaux de ce magnifique film choral. Un an plus tard, Frankeur se fait et tansé d'importance par Gabin, alias Jules Maigret, dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delanois. Mais qu'à son tour, la moutarde lui monte au nez et le docteur Bouchardon liquide esculapes pour se muer en Fordéal, dont le langage n'aura bientôt qu'un lointain rapport, avec le Vidal. Frankeur sera aussi, et pour l'éternité, M. Henault, le bistrot du singe en hiver dans l'Hiverneuil en 1962. Avant de finir sur la paille, si d'aventure, comme le lui promet Belmondo, la connerie n'était pas remboursable par les assurances sociales, Gabin lui administre, en manière de coup de semence, une morflée à assommer un bœuf. Leur amitié pourtant n'en souffrira pas. Paul sera le partenaire, le partenaire et jamais le faire-valoir, de Jean, son ami, à 13 reprises. Au chapitre des Tony Truant au cœur d'or, on applaudira encore sa mémorable composition dans L'Espagnol, bouleversante dramatique de Jean Prat de 1967. Il faut voir et revoir ce fleuron de la télévision publique d'alors. Combien y est admirable le prodigieux naturel de cet acteur inné. Sa présence inexpugnable fait office de champ magnétique autour duquel tout s'agence. Songeant encore à cet Espagnol, on aura une pensée émue pour le héros d'une telle merveille, le regretté Jean-Claude Roland, tragiquement disparu avant la diffusion même de cette œuvre qui lui devait de temps. 1968, baroque et fantaisie reprennent leurs droits. On rit de nouveau, sous et avec de Gaulle, à l'injonction d'Odia, réalisateur, « Faut pas prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. » Franckert y file quelques scènes mémorables avec la grande Françoise Roset. Champignons hallucinogènes, vision colorée, le temps est au reclassement hôtelier, tendance psychédélique. Flin grand pogne, Françoise Roset n'en dormira pas de la nuit. Vint l'année 1969. Celle-ci fut l'écrin de deux mémorables compositions de l'acteur. Toujours vrai, toujours prêt, Paul Franckert ne se fait pas prier pour flanquer Laurent Terzièf dans la voie lactée de Luis Bunuel en personne. Gajur en apparence, mais dont il sort victorieux, ce qui démontre, s'il en était besoin, qu'il est un acteur complet, un grand comédien. La même année, il en fournira une nouvelle preuve dans sa réjouissante composition du docteur Minksit aux côtés de Jacques Brel dans « Mon oncle Benjamin » d'Edouard Molinaro. S'il y a donc incontestablement chez Franckert du faubourien qui verse parfois dans le poissard, tempérance, bienveillance et parfois même faiblesse ont encore leur mot à dire. N'en déplaise à ceux qui savent ce qu'ils taisent, autant qu'ils parlent de ce qu'ils ignorent, comme disait Hegel, « Le rogum franqueur, c'est aussi manié l'estompe ». C'est lui que l'on voit dans son premier rôle en adjoint timide mais paterne du commissaire joué par André Bruneau dans le poétique « Nous les gosses » de Louis d'Aquin en 1941. C'est Franckert, le résistant, loyal et cœur pur, mais qui soudain blémit à la pensée d'avoir été donnée par un comparse capturé par l'occupant dans « Le père tranquille » de René Clément. C'est encore Franckert, le surveillant qui tente de trouver les mots secourables en direction des condamnés à mort dans « Nous sommes tous des assassins » d'André Cayatte. Comment en outre oublier le bistrot témoin muet du désarroi de Gabin dans l'admirable scène finale du meilleur film d'Henri Verneuil « Des gens sans importance » en 1955. N'est-elle pas saisissante sa composition du Fredo, le truand pétochard et finalement d'honneur dans « Le rouge émis » de Grangier deux ans plus tard ? Qui oserait dire que les cris épouvantés de Franckert « On tuait trop, Louis ! On tuait trop ! » En face d'un Gabin impavide ne l'a pas tourneboulé. Retour au monde ouvrier, au petit peuple qui était le sien avec « Rue des Prairies » de Denis de la Patelière en 1959. Franckert y est Ernest, le poteau, le confident d'un Gabin lâché par une marmaille ingrate dont le succès soudain l'émut en fiéfait salaud. Deux scènes majeures les réunissent. Celles dans lesquelles Franckert encourage Gabin miment un pistard du Veldiv, puis celles où le second plan veille sur la star du cinéma français noyant son désespoir aux ingues du père Gildas. Deux fabuleux moments de complicité qui doivent tout au duo dans lequel le Grégorio est dans la roue du patron. Ambiance plus polissée avec haute claire que Franckert tourne pour la télévision en 1961. Lui échoue le rôle d'un médecin contraint au mutisme face au manège criminel d'un noble et de sa servante. L'acteur, cette fois, s'ébroue dans la nuance et le silence complice dont, 90 minutes durant, il est bien malgré lui le narrateur impuissant. Franckert donc en notable, plus vrai que nature, il faut le voir pour le croire et pour y applaudir sans relâche. Citons enfin sa brève mais pénétrante prestation en syndicaliste à la colère froide face à un Jean-Claude Roland là encore prêt à sacrifier son salaire pour complaire à celle qu'il aime. Franckert, c'est Chatelard, le syndicaliste. Mais là encore, ne nous y trompons pas, Chatelard, c'est Franckert. Jean Prat signola en tout cas un puissant téléfilm dont le titre 325 000 francs laisse entrevoir le filigrane politique, la dénonciation d'un capitalisme aveugle laquelle s'y est comme un gant à la fronde impénitente de l'homme Franckert. Fronde provoque qu'il attisera encore dans la critique et bunuelienne du charme discret de la bourgeoisie en 1972. Franckert formidable en bourgeois cynique et onctueux, chapeau l'artiste. Quel chemin parcouru depuis le minuscule cabaret d'Agnès Capri où un Franckert de 35 ans, de 35 ans déjà, pastichait les chansons 1900 avec l'ancien camelot et futur grand excentrique du cinéma français Yves Deniaux. Gloire à vous donc monsieur Franckert. Il y a 78 ans, le cinéma français dardait son oeil sur la narre tranquille dont vous aviez l'air et la chanson. De ce jour, le public vous prit dans ses bras pour veiller en votre compagnie 33 ans durant. Quand votre cœur lâcha subitement, un dimanche octobre 1974, le 27, depuis lors, la lumière sur vous semblait tamisée sous le boisseau des années. Puissions-nous l'en avoir libéré. Justice alors serait faite. de la lumière sur la chanson. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?